Alors c'est clair que Battlefield 2042 n'est pas le meilleur Battlefield de la licence, je veux dire, il n'y a personne que je connais qui aime vraiment la licence Battlefield qui puisse dire ça. Est-ce que c'est vraiment le pire aujourd'hui ? On va en parler dans cette vidéo. Bienvenue à tous les bandits, j'espère que vous êtes en pleine forme. En ce moment, Battlefield 2042 est gratuit sur Steam pour quelques jours, ainsi que sur le PlayStation Plus. Donc si jamais vous avez envie de tester le jeu et que vous avez envie de vous frotter un petit peu aux modifications qu'il y a eu dernièrement sur le jeu, je vous invite à aller le tester. On en parlera un petit peu plus loin et dans cette vidéo, ce que j'ai envie de vous faire, c'est de vous faire une petite vidéo sur Battlefield 2042 pour vous dire que non, clairement, ce n'est pas le meilleur TF de toute la série. Par contre, bientôt un an et demi après la sortie du jeu, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus fun et ça se voit aussi sur les statistiques des joueurs, notamment sur Steam. Donc petite vidéo mise à jour au niveau du jeu. Si jamais vous avez envie de tester le jeu, restez connecté parce que je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Si jamais la vidéo vous oubliez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Première information à savoir, les amis, c'est que le jeu est gratuit sur le PlayStation Plus. Donc ça, c'est quand même super positif, les amis, parce qu'il y a toute la communauté PlayStation qui va pouvoir le tester à moindre coût. Donc du 7 mars au 3 avril, donc il vous reste quand même 3 semaines, vous aurez la possibilité de jouer à Battlefield 2042 à moindre coût, gratuitement, si vous avez le PS Plus. Je sais toujours, on dit que le PS Plus c'est payant, oui c'est payant, mais si jamais vous l'avez pour jouer à d'autres jeux, vous aurez la possibilité de jouer à Battlefield 2042. Je pense que c'est vraiment chouette. Sur PS5, de toute façon, sur les versions next-gen, Battlefield 2042 a toujours été là où il était le meilleur en fait. C'est sur les PC, sur les consoles old-gen que c'était pas dingo. Et sur Steam, en ce moment, les amis, et bien sachez que Battlefield 2042 est gratuit aussi. Donc si jamais vous avez envie de le tester, je vous invite vraiment à aller le checker. Il est en free access du 13 au 16 mars. Alors, avant d'aller plus loin et de vous parler un peu de ce qui change et des stats, pour moi, un an et demi après la sortie du jeu, c'est clairement le moment où il devrait en fait rendre le jeu gratuit, voire faire des week-ends gratuits tout le temps. Je pense qu'on est arrivé à un moment en fait de Battlefield 2042, et corrigez-moi si je me trompe, si jamais vous êtes pas de cet avis, où, à mon sens, là le plus important en fait, c'est de garder les fans du jeu investis sur Battlefield 2042. On a envie en fait que la communauté ne se barre pas, n'oublie pas en fait la licence, et puisse en fait profiter de la licence Battlefield. Et je pense que c'est plus intéressant que de gagner quelques dizaines de milliers de dollars. Je suis pas vraiment sûr vraiment de ce qu'il gagne avec le jeu. Alors j'imagine que justement, le mettre sur des plateformes comme ça, gratuites sur le PS Plus, et sur des plateformes telles que le Xbox Game Pass, c'est ce qu'il faut faire, et je pense qu'il y a des deals derrière qui sont importants. Et pour un jeu comme ça en fin de vie, je pense que c'est essentiel de le faire vraiment de façon un petit peu plus large. Malheureusement, on sait aussi que l'e-play, c'est pas forcément une option que les gens prennent s'ils jouent pas activement à un jeu qui existe déjà. C'est le service de jeux vidéo par abonnement d'Electronic Arts, qui est disponible sur les plateformes de Xbox, Playstation et Windows. Ça offre accès à certains jeux du catalogue, mais franchement, pour moi, le fait de passer le jeu en free-to-play, ça serait hyper hyper positif, et je pense que ça serait super bien, en fait, pour Battlefield 2042. J'espère qu'ils vont finir par le faire. Donc, en tout cas, si jamais vous avez envie de tester, c'est le bon moment, les amis, parce que le jeu est gratuit sur Steam, sur le PS Plus aussi, et bien évidemment, si vous avez déjà l'e-play, c'est que vous avez déjà conscience de tout ça et que vous avez déjà envie de jouer à ce jeu. Ensuite, j'aimerais vous parler des stats du jeu, c'est quand même intéressant, moi j'aime bien faire un petit point là-dessus tous les deux mois, à peu près, au niveau des stats du jeu. Je vous avoue que c'est quand même un truc qui est assez représentatif de la vie du jeu, mais on voit, en fait, qu'on a eu des petits retours et des départs. Donc, on avait 100 000 joueurs sur Steam. Je vous rappelle, encore une fois, que ce sont les statistiques qui proviennent uniquement des joueurs sur Steam. Donc, c'est pas représentatif de l'intégralité, ok, du pool de joueurs de Battlefield 2042. Heureusement, d'ailleurs, pour un tas de raisons. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a eu vraiment, vous le voyez, les 6-7 premiers mois, une baisse de ouf. On est quand même arrivé à un moment, en termes de joueurs actifs sur Steam, à un truc comme 2000 joueurs. 2000 joueurs, c'est-à-dire que c'est vraiment des jeux qui n'existent plus quand on a 2000 joueurs. Et là, depuis décembre, on a quand même des joueurs qui reviennent sur le jeu. On était à 10 000 en décembre, 7 000 en janvier, 8 000 environ en février. Et sur les 30 derniers jours, on est à 8 000 sur Steam. À titre personnel, j'ai envie de vous dire que je pense qu'on peut au moins doubler ces chiffres pour les joueurs qui sont sur PC et sur EA App ou sur Origin. Donc, ça nous fait déjà un bon 18-20 000. Quand on additionne, on peut au moins mettre autant de joueurs sur Steam que sur PlayStation. On peut en rajouter 10 000 et Xbox, probablement autant. Alors, je sais qu'en Europe, c'est moins le cas, mais par exemple, aux Etats-Unis, c'est clairement le cas. Et on arrive sur un petit pool de 40 000 joueurs. Donc, ça, c'est vraiment moi qui sors les stats un peu de nulle part, mais c'est quand même important de garder ça en tête. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les jeux les plus populaires sur Steam, les amis, donc les 10 jeux les plus populaires, par exemple, 40 000 joueurs, c'est à peu près du niveau, aujourd'hui, de Football Manager, de Goals Legacy, de Payday ou de War Thunder. Voilà, c'est pas énorme. Clairement, Rust est à 50 000, par exemple, en joueurs moyens. Donc, c'est quand même assez intéressant de se dire que, quand on regarde au global, Battlefield 2.42 n'est pas si dead que ça. Après, moi, j'ai envie de vous parler maintenant du jeu, et vous le voyez sur les images, le gameplay que je vous présente. Franchement, le jeu est devenu fun. Il y a la saison 4 qui vient de sortir, du coup, avec cette nouvelle map qui, pour le coup, n'est pas la map préférée de Battlefield 2042, mais je dois reconnaître un truc, c'est qu'elle est super bien faite. En vrai, elle fait honneur, en fait, à Battlefield, à l'idée qu'on peut se faire d'un Battlefield. Et en termes de gameplay, depuis qu'ils ont rajouté les classes, sérieusement, je trouve que c'est vraiment un délice de jouer un jeu équilibré où tout le monde ne joue pas forcément exactement la même classe. Je sais que certains sont un peu tristes du nerf de Maquay, par exemple. Moi, j'avoue que j'adore Maquay, et ça reste quand même le personnage que je vais jouer le plus. Ils avaient déjà, entre guillemets, ruiné Sundance, qui est un personnage qui vous permet de faire du deltaplan sur Battlefield 2042. Bon, tout ça, c'est évidemment des choses qui arrivent malheureusement dans l'existence d'un jeu comme Battlefield. L'énerve divers et varié. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, si jamais vous testez BF, on se rend compte de ce qu'aurait pu être le jeu à la sortie. Et là, il y a un vrai truc qui, personnellement, moi, me fond un petit peu le cœur, c'est de me dire, mais en fait, si du côté de chez Dice, on avait eu un an de plus pour sortir le jeu et qu'on l'avait sorti en l'état, ça n'aurait pas été un 18 sur 20, mais ça aurait été un bon 15 sur 20, en fait. Et certains auraient même mis un 16, un 17, en fonction de leur préférence. D'autres auraient mis des 13, 14, pour ceux qui n'aiment vraiment pas les BF. Mais objectivement, aujourd'hui, c'est un bon Battlefield. Ce n'est pas du tout le meilleur, rien de fou. Mais c'est un bon BF. Il y a des moments, par exemple, là, en conquête, quand on est à 64 versus 64 joueurs, des tanks qui débarquent, du gunplay à côté, des explosions, cette multitude de classes, cette possibilité d'avoir vraiment un bac à sable à portée de main. En vrai, c'est quand même chouette. Et quand on regarde un petit peu ce que font l'avis des Youtubers historiques, moi, je sais que j'adorais Jack Frags depuis Battlefield 3. Et Jack Frags, il dit que le jeu est fun. Et c'est vrai qu'il est fun, en fait. Et globalement, en fait, si vous êtes fan de la licence Battlefield, il y a plein de trucs qui vont vous faire tiquer, OK ? Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent le nouveau système de mouvement, le grappin, la wingsuit, etc. Je peux tout à fait entendre que ça ne vous plaise pas, OK ? Et bon dit, ça, c'est vraiment un truc, à mon avis, qu'il faut bien prendre en compte. Je peux entendre que ça ne plaise pas aux gens d'avoir ce genre de problème sur le jeu parce que ça dénature un petit peu, clairement, la nature de BF. Un jeu de classe à niveau vertical. Mais en vrai, franchement, quand vous regardez le gameplay ici, c'est super, super agréable. Bon, il y a parfois des petits problèmes de netcon, on va pas se mentir. Le jeu est loin d'être parfait. Ça, c'était des clips qui dataient de la sortie de la saison 4. Donc, il y avait des petits soucis de serveur le premier et le deuxième jour. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites positivement sur Battlefield 2042. Et si vous êtes fan de FPS, que vous en avez un petit peu marre, de jouer toujours au même truc, de jouer toujours au même Battle Royale, etc. c'est peut-être franchement pas un mauvais moment d'aller tester Battlefield 2042. Personnellement, les trucs qui m'agacent toujours sur le jeu, c'est le manque de contenu. Et puis, il y a quelque chose qui, moi, me chagrine un petit peu, c'est que Portal, je vous rappelle que c'était en gros vraiment un truc qui avait été vendu par Battlefield 2042 comme étant révolutionnaire. Et sur le papier, ça l'est. Portal, c'est quoi ? C'est un mode de jeu, en fait, qui vous permet de créer vos propres parties, avec vos propres règles. Et en fait, c'est tellement tombé en des études, les gens n'y jouent plus trop et ça a été un petit peu abandonné parce qu'il y avait d'autres priorités sur Battlefield 2042. Mais typiquement, c'était le mode de jeu qui aurait pu permettre de créer des modes zombies de fou, des modes de capture de flag. D'ailleurs, ça a été fait, mais je veux dire, que les gens y jouent, que ça soit à la mode. Et moi, j'avais beaucoup d'espoir pour ce mode Portal. Malheureusement, on va pas se mentir, ça n'a pas été vraiment utilisé à bon escient par la communauté. Tout simplement parce qu'il y avait des priorités. Le jeu, quand il est sorti, il tournait hyper mal. Là, personnellement, sur ma config, qui est une grosse config, j'ai 230 FPS en percée. Alors, il y a des petits problèmes d'input lag, encore une fois. Parfois, quand on joue avec la souris à 1000 Hz, moi, j'ai une game sur deux, une game sur trois, comme une impression d'inertie. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Donc voilà, techniquement, c'est pas non plus parfait, mais honnêtement, on est quand même loin de la sortie du jeu. Et puis là, je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous donner envie d'aller tester ce BF, les amis, parce qu'honnêtement, il y a clairement de quoi faire. Donc si vous êtes adepte du PS Plus ou que vous êtes sur Steam, laissez-vous quelques heures pour le tester. Et puis si vous le trouvez à 20 balles sur Internet, je pense que le jeu vaut vraiment le coup aujourd'hui. Pour 20 euros. Full price, ça serait complètement bête parce qu'en fait, quand on achetait full price à la sortie, on avait toutes les promesses de contenu qui allaient arriver. Et là, on sait qu'ils vont nous faire une dernière saison, en tout cas sur la saison 5. Derrière, on sait pas trop ce qu'il va y avoir. En tout cas, je vous remercie de regarder mes chers bandis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Battlefield 2042. J'espère vous parler avec plaisir de la future saison du jeu. J'ai hâte de la tester. Prenez soin de vous et à très vite. J'ai les bandis. Sous-titrage ST' 501